Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons tous ensemble nous préparer notre ordinateur à pouvoir programmer Angular et cela en trois étapes. L'éditeur de texte est un logiciel que nous allons utiliser pour écrire des lignes de code qui plus tard formeront notre application. Il en existe différents types dans le monde, certains sont payants, d'autres sont gratuits. Mais pour ce tutoriel et les autres qui suivront, nous utiliserons une version gratuite de Visual Studio Code qui est créée par Microsoft. Visual Studio Code a la particularité qu'il est très léger mais offre en même temps un bon support de HTML, CSS et JavaScript et surtout de TypeScript. Il est très populaire dans le monde du développement Angular et ça prend très vite et s'utilise facilement pour créer de nouvelles applications. Voyons comment nous pouvons l'installer sur notre ordinateur Windows. L'installation L'installation C'est la planète C'est la planète L'installation C'est la planète C'est la planète Réalisé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans cette étape, nous allons parler de NPM. NPM, c'est l'abréviation de Node Package Manager. Mais c'est quoi NPM au fait? Imaginez que vous voulez créer une application avec du HTML, du CSS et du JavaScript. Et que vous avez besoin d'un utilitaire pour vous aider à vérifier les mots de passe de vos utilisateurs. Il va vous falloir peut-être utiliser un code qui a déjà été programmé par une autre personne. Il va vous falloir télécharger ce bout de code là et l'insérer dans votre application. Imaginez maintenant que vous voulez un autre utilitaire qui va vous aider plutôt à vérifier les adresses mail des personnes. Ce code a été écrit peut-être par une autre personne et il a été déposé quelque part en ligne à votre disposition pour être téléchargé. Mais que direz-vous si ces deux parties de code écrits par deux personnes différentes se trouvent sur une même plateforme qui est disponible gratuitement pour chaque personne pour télécharger à tout moment dans votre application présente ou dans vos applications futures. Imaginez que cette plateforme contient beaucoup d'autres utilitaires, beaucoup d'autres bouts de code programmés par d'autres programmeurs qui vont vous aider à faciliter beaucoup de tâches dans vos applications, à réduire le temps que vous consacrez à développer les solutions existantes. Ce type de plateforme existe aussi dans le domaine du JavaScript et l'une d'elles est appelée NPM. NPM est cette plateforme-là qui regroupe des bouts de code JavaScript gratuits, JavaScript, TypeScript et CSS aussi et bien d'autres, qui sont gratuits et disponibles pour chaque développeur qui en a envie de télécharger et d'installer sur son application pour pouvoir développer. Comment faire pour télécharger un de ces modules-là? Il existe une commande qui est donnée par NPM qui s'appelle NPM Instant. Ensuite, qui prendra le nom de l'utilité dont nous avons besoin pour notre application. Imaginons que nous voulons par exemple installer Angular CLI sur notre ordinateur. Pour cela, il faudra faire NPM Install Angular CLI. Et cette commande va créer dans notre projet un dossier qui s'appellera Node-Module. Dans ce dossier-là, va se retrouver toutes les utilités que nous avons téléchargées depuis cet espace NPM-là. Imaginons que nous voulons avoir ces utilités globalement installées sur notre ordinateur. Pour cela, on va utiliser NPM Install-G. Ensuite, le nom de cet utilitaire-là. Pour programmer à Angular, nous aurons besoin de NPM pour télécharger les utilités de Angular. À présent, voici une démonstration de comment est-ce que vous pouvez l'installer sous un ordinateur avec Windows. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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